Sous-titrage ST' 501 « De sortir de vos cœurs la dunya avant qu'elle ne vous sorte, elle, d'elle-même. Sortir la dunya de vos cœurs avant qu'elle-même, elle ne vous expulse d'elle-même, ça veut dire avant de mourir. Quelqu'un qui sort de la dunya, c'est quelqu'un qui meurt. Le mieux avant ceci, c'est d'avoir sorti la dunya de soi-même. Et c'est quelque chose à quoi on se prépare à plus forte raison en accueillant le mois de Ramadan béni, incha'Allah ou ta'ala. Ce mois en lequel les shayatis sont enchaînés. Ce mois en lequel on ressent, pour la plupart d'entre nous, certaines facilités à adorer Allah azza wa jal, à entreprendre des projets de biens et à se préserver des choses mauvaises. Pour le profit de tout un chacun, puisque pour certains, encore une fois, c'est la première fois qu'ils voient ces sujets, selon le firma aliki, nous allons essayer d'avancer à un rythme soutenu, de sorte à simplement comprendre le texte, mais sans forcément expliquer toutes les diverses masa'il annexes qu'il pourrait y avoir. D'autant plus que le chapitre, comme nous allons le comprendre, il présente des masa'il, des questions qui sont simples. On n'a pas besoin de s'attarder beaucoup dessus. L'auteur, rachimahullah ta'ala, parle dans ce chapitre de l'appréhension du jour du doute, Yahushak, et du préambule sur ceux qui n'auront pas le jeûne. Donc, il va donner certains jugements de choses qui ne nuisent pas au jeûne de la personne. Et pour rappel, ce qui est entre crochets dans le texte, vous allez voir que souvent, il y a des passages entre crochets, des choses que l'auteur n'a pas dites précisément en arabe tel quel. C'est des ajouts qui ont été proposés pour comprendre le texte. L'auteur commence, rachimahullah ta'ala, en disant « Le jour du doute n'est pas jeûné sous prétexte d'une précaution. » « Ihtia'dan. La yusamu yawushak ihtia'dan. Li yawmin min ayyami ramadan. » Au sens qu'ici, quand on dit qu'il n'est pas jeûné, c'est détestable de le faire. C'est un jugement qui est de la détestabilité. Ça, c'est un premier cas. Et on va y revenir, inshallah ta'ala, c'est détestable. Ma cour. C'est quoi qui est détestable ? C'est de jeûner ce jour-là, le jour du doute, par précaution. L'intention de la personne, c'est par précaution que ce soit un jour de l'an dernier. Donc, par précaution que ce soit un jour de l'an dernier, la personne, elle, se dit « Moi, je mets l'intention de jeûner le jour du lendemain. » Qu'est-ce qui est le jour du doute ? Qu'est-ce que c'est le jour du doute chez les Malekites ? Il y a deux définitions qui sont souvent rapportées dans l'école. La plus célèbre, celle qui est Mâche rouge, c'est le jour qui suit le 29. C'est le jour qui suit une nuit en laquelle les croyants ont essayé d'observer le croissant, mais ils n'ont rien vu. C'est le jour qui suit le 29 du mois de Charban. Ce jour-là, c'est le jour du doute, Yahush. Les croyants d'une ville ont observé, ils n'ont rien vu, en raison du ciel qui est découvert ou en raison d'un empêchement. Ainsi, ils ne savent pas réellement la réalité du croissant. Le jugement pour eux, c'est qu'ils ne vont pas confirmer que le lendemain, c'est le mois de l'an dernier. Et ça s'appelle le jour du doute chez les Malekites. Mais il existe aussi une définition autre, qui est comme celle des chaféites, pour ceux qui le connaissent. C'est le fait de dire que c'est le jour qui suit le 29 aussi, mais pour lequel certaines personnes ont témoigné avoir vu le croissant, et celles dont le témoignage n'est pas accepté. Donc, si quelqu'un de fa'assiette a vu le croissant, mais qu'aucune personne d'entre les gens dignes de confiance n'ont vu le croissant, selon cette deuxième définition-là, c'est un jour du doute aussi. Et à la colline, ceci est déjà quelque chose de supplémentaire par rapport au texte. L'auteur dit quoi ici ? Il est déconseillé, détestable, de jeûner ce jour-là. Autrement dit, le 29, la nuit tombe. Donc, le nouveau jour, maintenant, c'est le 30. C'est le 30 de Charabande. Ce jour s'appelle le jour du doute, si on n'a pas pu observer le croissant en raison d'un ciel couvert. Il est détestable, dans ce cas-là, de mettre l'intention de jeûner ce jour-là. Dans l'intention que ce soit un jour de leur mandrin. C'est-à-dire par précaution que ce soit un jour de leur mandrin. La personne, elle se dit, c'est par ignorance que ça a eu ça. La personne, si elle le fait, c'est par ignorance. Eh bien, c'est détestable pour elle de faire ça. C'est détestable de faire ça. Cependant, si elle n'a pas cette intention-là, elle n'a pas l'intention de jeûner. Par précaution que ce soit un jour de leur mandrin, eh bien, elle a le droit de le faire. En tant qu'acte bénévole. Ceci est valable. Chez les maléquistes, elle peut le faire. De même que si c'est un jour qui coïncide avec un jour qu'elle a mis le vœu de jeûner. Elle a mis le vœu de jeûner ce jour-là. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue obligatoire un acte de bien selon les conditions qui sont celles du vœu dans la shalira. Le fait de se rendre obligatoire un acte de bien, eh bien, ceci a donc le même jugement, une obligation pour la personne. Elle doit s'acquitter de cette chose-là. Et si ce vœu-là coïncide avec ce jour du doute, eh bien, évidemment, elle le jeûne ce jour-là, même si c'est le jour du doute. Et c'est donc ce que dit l'auteur après. Il dit, « Mais le jeûne de ce jour du doute lui est permis, en tant qu'acte bénévole ou vœu. » « Nathar », le vœu. « Si ce jeûne par vœu coïncide avec le jour du doute. » Toi. « Si ce jeûne par vœu coïncide avec le jour du doute. » « Si ce jeûne par vœu coïncide avec le jour du doute. »